Bienvenue à tous dans cette vidéo qu'on soit créé à la nouvelle station solaire Sonology Play, équipée de panneaux photovoltaïques bifaciaux permettant de réduire en 5 minutes votre facture d'électricité. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir en détail comment cette solution solaire Plug & Play peut vous aider à produire de l'électricité verte à domicile. Je commencerai par vous donner quelques informations sur la livraison et sur le déballage du colis, puis vous verrez à quel point la station Sonology Play est simple et rapide à monter. J'en profiterai pour vous détailler les caractéristiques techniques du panneau photovoltaïque et du micro-onduleur. Puis je vous rappellerai les différentes démarches administratives nécessaires à la production d'électricité en autoconsommation. On verra la simplicité du branchement et de la mise en service permettant de produire de l'électricité. Enfin, je terminerai en vous présentant l'application mobile qui vous facilitera le suivi de la production d'électricité et je vous donnerai quelques conseils pour optimiser votre production et consommation électrique afin de profiter pleinement des avantages de ce panneau photovoltaïque. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble cette nouvelle version de la station solaire Sonology Play. Comme je le disais en introduction, cette version est bifaciale. De ce fait, la face arrière du panneau photovoltaïque n'est plus protégée par un film blanc en polymère, mais remplacée par une plaque de verre comme pour la face avant. Les deux côtés du panneau sont maintenant capables de produire de l'électricité. Disposant d'une puissance crête de 405 watts, elle est proposée au même tarif de 749 euros sur le site Sonology. Mais avec le code SUNPLAYELECTROTOIL, vous pouvez économiser 5% sur votre première commande. L'intérêt de la station Sonology est qu'elle ne nécessite aucun travaux. D'ailleurs, je n'ai utilisé aucun outil pour l'assemblage. Et les démarches administratives sont simples, surtout pour une pose au sol. Grâce à la station Sonology Play, vous allez réduire votre consommation d'électricité et par conséquent votre facture électrique grâce à l'énergie solaire produite en journée et consommée immédiatement. La livraison de la station solaire s'organise avec le transporteur via le numéro de téléphone envoyé par SMS. Qu'est-ce qui est présent dans ce carton ? Eh bien, on retrouve la station solaire vue de l'arrière avec son panneau transparent et les cellules photovoltaïques. Le câble secteur de 3 mètres et personnellement, j'ai demandé en plus un câble d'interconnexion avec connecteur battery permettant de relier deux stations entre elles. Les deux bacs de lestage pour la pose au sol et enfin une feuille sur laquelle sont imprimées des QR codes pour vous aider à installer et à utiliser la station solaire. Voyons maintenant toute la simplicité d'installation de cette station solaire. Je commence par retirer les scotches qui maintiennent les bras d'inclinaison, puis je mets de côté les bacs de lestage, je m'en servirai à la fin. Je dévisse la poignée écrou placée sur le côté gauche du pied d'inclinaison afin de retirer la vis placée à l'intérieur, puis je fais de même pour l'autre côté. Je peux ainsi assembler les deux bras d'inclinaison avec le pied de la station. Pour cela, j'aligne les deux trous, j'y insère la vis et je visse la poignée écrou. Je procède de la même façon pour l'autre bras d'inclinaison. Il n'y a donc aucune difficulté pour cet assemblage. Les poussoirs placés sur les bras permettent de régler l'inclinaison du panneau photovoltaïque afin d'optimiser la production d'électricité par rapport à la position du soleil. A partir de ce moment, la station sonologie est prête mécaniquement. Je peux donc la retourner avec précaution pour l'exposer face au soleil. Il faut la positionner au sol, à un endroit idéalement exposé au soleil, avec peu d'ombre sur la journée, et privilégier une orientation plein sud. Cela permettra de maximiser l'énergie produite. Voyons les caractéristiques techniques de la station sonologie. Et tout d'abord, le panneau photovoltaïque. Il est équipé de 108 demi-cellules M10 monocrystallines qui sont prises entre deux couches de verre, ce qui permet de voir à travers. Cette transparence offre l'intérêt de visualiser les raccordements internes des demi-cellules entre elles et la liaison vers les boîtes de jonction correspondant au potentiel plus et moins qui seront reliés au micro-onduleur. Le panneau est de marque DMGC Solar. Il a une puissance crête de 405 Watt. La tension en sortie pour la puissance maximale est de 30,91 V. Et le courant délivré dans les meilleures conditions d'ensoleillement est de 13,11 A. Pour connaître les informations techniques du micro-onduleur, il est nécessaire de le retirer en utilisant une clé de 13 et un emboussipant. J'ai ainsi accès à sa fiche signalétique. Il est donc de marque O-Miles. C'est un HM400. De puissance apparente, 400 V-A. Sa tension minimale de démarrage est de 22 V en continu. Cette valeur correspond à la tension nécessaire pour que le micro-onduleur puisse se coupler au réseau de distribution de la maison. C'est le côté alternatif, ou AC. Et dans ce cas-là, il pourra délivrer en sortie une intensité jusqu'à 2 AAC au maximum. Et pour ceux qui se poseraient la question, la mise à la terre du panneau est réalisée par la fixation mécanique du micro-onduleur sur le châssis en aluminium du panneau photovoltaïque. La station solaire sans lestage pèse 32 kg. Elle mesure 175 cm de large. Elle occupe 120 cm en profondeur et s'élève jusqu'à 85 cm de haut en fonction de l'inclinaison du panneau. Mais avant de mettre en service la station Sonologie, il est nécessaire de la déclarer auprès du distributeur d'énergie Enedis afin d'établir avec eux une convention d'autoconsommation. Alors rien de bien compliqué, c'est une simple déclaration qui indique l'installation d'un moyen de production d'électricité. Mais tout est expliqué dans la foro-question du site Sonologie. Si vous souhaitez fixer votre station solaire contre un mur à une hauteur supérieure à 1,80 m par rapport au sol, une déclaration en mairie non soumise à permis de construire est nécessaire. Pour cela, il vous faut compléter ce document SERFA et le remettre en mairie. Et pour une pause au sol de la station simplement lestée, dans ce cas, aucune démarche administrative. D'ailleurs, pensez à sécuriser votre station Sonologie en utilisant les bacs de lestage afin d'éviter qu'elles ne bougent en cas de fort vent. Pour cela, placez des dalles en béton sur les deux bacs en polypropylène expansé. La station est prête à être mise en service. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de prendre le câble secteur de 3 mètres et de brancher entre les deux connecteurs battery. De cette façon, jusqu'à entendre le clic. Pour celles et ceux qui découvrirez via cette vidéo la production d'électricité avec la station solaire Sonologie, je vous fais un petit point sur le principe de fonctionnement. Les rayons du soleil viennent taper les cellules photovoltaïques qui produisent alors un courant et une tension en continu. Le micro-onduleur, lui, va convertir ce signal continu en signal alternatif utilisable dans la maison. Mais pour cela, il faut brancher le micro-onduleur à une prise secteur afin qu'il puisse se synchroniser au signal 230 volts du fournisseur d'électricité. De ce fait, si votre maison n'est pas raccordée au réseau distribution, dans ce cas, vous ne pourrez pas profiter de l'électricité produite par la station. De même, s'il survient une coupure secteur, la station ne pourra plus produire d'électricité. Je récupère donc la fiche secteur 2P plus Terre en sortie du micro-onduleur et je viens la brancher sur une prise de courant étanche pour une connexion extérieure. Pour savoir si la station solaire produit de l'électricité, vous aurez deux solutions. La première est toute simple, il suffit de regarder la LED placée sur le micro-onduleur. Au début, cette LED va clignoter rouge. Mais une minute après le raccordement au secteur, le micro-onduleur va se synchroniser et la LED va clignoter verte. La puissance produite va augmenter petit à petit en fonction de l'ensoleillement. La seconde solution sera plus complète car elle vous informera de la puissance produite en instantané ou encore l'énergie produite dans le temps. Il faudra utiliser la prise connectée fournie avec la station. Pour fonctionner, cette dernière doit être appairée avec votre box Internet afin qu'elle puisse communiquer en Wi-Fi les données mesurées. Vous pouvez retrouver cette procédure dans ma précédente vidéo sur la station Sonology dont le lien est noté dans le descriptif. Mais comment interpréter les données affichées dans l'application Touya ? Tout en haut, identifié aujourd'hui et en kWh, c'est l'énergie produite par la station sur la journée. Repérer intensité en milliampères, c'est le courant produit et en sortie du micro-onduleur. Il faut diviser cette valeur par 1000 pour avoir une valeur en ampères. Noté conso, c'est en réalité la puissance produite par la station solaire dont l'unité est le Watt. La tension en volts, c'est celle du secteur qui est aux alentours de 230 V. Enfin, le total en kWh, c'est l'énergie produite par la station et mesurée par la prise connectée depuis sa mise en service. En dessous, vous aurez la liste des mois d'utilisation de la station avec le cumul mensuel et la possibilité de voir l'énergie produite sur chaque journée et donc les économies réalisées. Ces valeurs dépendront évidemment de la présence ou non du soleil au quotidien. D'ailleurs, voici quelques conseils pour optimiser votre production d'électricité solaire. Pour capter au maximum les rayons du soleil durant la journée et réaliser plus d'économies, il faut orienter la station solaire vers le sud. Il s'agit là de l'orientation optimale pour les panneaux photovoltaïques. Mais l'inclinaison de la station solaire en fonction des saisons est également importante. Et là, Sonologie a facilité le réglage avec la possibilité de choisir cette inclinaison simplement avec les bras de réglage qui sont équipés de poussoirs. Trois valeurs sont prédéfinies. 42 degrés pour l'hiver, 35 degrés pour la mi-saison, printemps et automne et enfin 27 degrés pour l'été. Le fait de régler à chaque saison la position du panneau assure que ce dernier se trouve en perpendiculaire par rapport au soleil afin d'avoir une meilleure production d'électricité. Mais l'objectif est d'utiliser au maximum l'énergie produite, sinon elle sera perdue. D'ailleurs, pour vous en rendre compte, il suffit de regarder votre compteur. Si à la rubrique puissance apparente soutirée il affiche une valeur, c'est que vous consommez de l'électricité auprès du distributeur. A ce moment-là, c'est environ 430 V qui sont consommés. Par contre, si la valeur qui s'affiche est 0 avec une flèche vers la gauche, c'est que l'installation renvoie toute ou partie de la production solaire, ce qui n'est pas intéressant, autant l'utiliser ou la stocker. De ce fait, l'utilisation d'une station solaire nécessite de revoir sa façon de consommer l'électricité ou de stocker l'énergie comme avec la solution lancée Capella qui emmagasine l'énergie lorsque la production solaire est importante. Mais à moindre coût, vous pouvez vous tourner vers une station d'énergie portable telle que cette batterie de 300 Wh qui se charge à hauteur de 50 Wh environ. Je récupère ainsi le surplus produit par la station et la stocke dans la batterie. Je pourrai recharger plus tard mon téléphone ou alimenter un appareil jusqu'à une puissance de 300 Wh. Voilà, cette présentation de la nouvelle station sonologie est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.